Tirez son lait Avant de tirer votre lait, assurez-vous que les tasses que vous utilisez ont été nettoyées à l'eau bouillante et séchée. L'eau chaude et le savon ne sont pas suffisants pour vraiment nettoyer les tasses. Lavez et séchez vos mains également. Il est plus facile de tirer le lait en position assise. D'une main, tenez la tasse sous le sang en soutenant doucement le sang avec votre main. Avec votre autre main, commencez à presser doucement la zone du sang en dessous du mammelot. C'est à cet endroit que les conduits lactifères sont situés. Changez la position de vos doigts afin que tous les conduits lactifères situés autour du mammelot soient vides. Les seins de chaque femme sont différents. Vous trouverez la meilleure position pour tirer votre lait. Tirez tout le lait du sang avant de passer à l'autour sang. Gardez le lait en réserve dans une tasse avec un couvercle. Le lait restera frais jusqu'à 8 heures dans un endroit frais. Si vous avez un réfrigérateur, vous pouvez y garder le lait pendant 24 heures. Dans ce cas, souvenez-vous de réchauffer le lait avant de le donner. Lavez et séchez vos mains avant de nourrir votre bébé. Utilisez une tasse propre et sèche pour nourrir votre bébé. N'utilisez pas de bouteilles. Elles sont plus difficiles à nettoyer que les tasses. De plus, l'utilisation de bouteilles rend la tétée au sang plus difficile pour votre bébé. Maintenez le bébé sur vos genoux. La tête appuyée sur votre bras ou sur votre poitrine. Touchez doucement l'intérieur de la lèvre inférieure avec la tasse. Pengez doucement la tasse afin que le lait atteigne les lèvres. Laissez le bébé prendre le lait seul. Ne faites pas couler le lait dans sa bouche. Une partie du lait sera renversée, mais c'est normal. Votre bébé fermera la bouche lorsqu'il aura terminé. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada